Nous, on a fait symboliquement, dans le sens d'interpeller, mais aussi de célébrer la journée mondiale de nettoyage et de la paix, célébrée chaque le 21 septembre, au niveau international, au niveau mondial. Et ici, au niveau local, qui subissent ces atrocités de la mauvaise gestion des déchets, on s'est dit voir comment appeler les autorités à s'approprier cette liste, parce que ce sont eux qui sont les décideurs de la population. Oui, pour la jeunesse, oui, mais le défi est que ce sont les importateurs qui nous bloquent, comme le pays voisin, la Tanzanie, qui amène toujours des déchets, donc ces produits en plastique, mais sans aucune mesure pour l'atténuation. Pour les jeunes, tout ce que je peux leur dire, inissons-nous et combattons le plastique. C'est une satisfaction, c'est une satisfaction d'avoir des jeunes qui s'adonnent au nettoyage de cette planète, en commençant par leur propre commune. Pour moi, je suis très accueillé d'avoir à mon côté des personnes qui expriment des initiatives comme celle-ci. Donc le nettoyage de la planète, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de tout le monde. Et si tout le monde n'est pas impliqué, la planète aura des problèmes. Et s'il faut parler de ma commune en particulier, j'encourage vraiment ces jeunes pour cette initiative. Et je veux que cette activité produise des taches d'huile, donc s'élargisse dans les esprits de tous les habitants de la commune de Baguera. Et nous devons savoir que c'est nous, les habitants, qui sommes au centre quant à ce qui concerne le nettoyage de notre commune. Donc si chacun nettoie à côté de là où il vit, toute la commune sera propre. Donc j'encourage ces jeunes et je tiens à exprimer toute ma satisfaction pour cette initiative. Et je pense que c'est ce que les jeunes doivent faire en principe. Encore jeunes, moi j'accompagne d'abord habituellement toutes les structures des jeunes, mais particulièrement pour celles-ci, je vais personnellement échanger avec eux pour voir puisque la commune, si la commune avait des moyens, des ressources suffisantes, on débloquerait tout de suite des ressources pour les accompagner, pour les pousser à réussir dans leurs initiatives. Mais nous allons discuter avec eux et savoir quels sont les besoins réels que la commune peut couvrir, que la commune est en mesure de couvrir afin de participer à cet encouragement qui consiste à amener ces jeunes dans la réussite de la réalisation de leurs ambitions qui consistent à nettoyer la commune. Merci.